Voilà, on continue le tour de la Méditerranée, ce soir c'est Alexandrie, c'est toujours un café qui est en partenariat avec la fondation Roberto Chimeta, puisque c'est Manuel Debriner-Iso qui en est la présidente et qui anime ces cafés depuis le début. Voilà, donc là c'est un nouveau voyage, on a comme invité Emilie Petit, mais je vais tout de suite laisser la parole à Manuel pour nous présenter notre invité et voilà un petit peu de quoi on va parler ce soir, autour de l'art, de l'engagement aussi d'Emilie Alexandrie, aussi dans des allers-retours, on venait d'en parler avec Marseille, mais ça va être passionnant, donc à toi Manuel, merci. J'entends pas, je n'entends pas. Ah voilà. Il y avoir été pendant des années, il retournait encore beaucoup et assez fréquemment. Là, c'est tout à fait particulier Alexandrie, parce que j'ai vécu au Caire à une période et à une époque où en fait on voyageait très peu et où c'était très compliqué de se déplacer en Égypte, où il y avait toujours la traite du sud, évidemment avec le Nil et le sud du Nil. Et en fait, en habitant au Caire, je ne suis jamais allée à Alexandrie et c'est resté quelque chose qui a été quelque chose d'absolument incroyable parce qu'un manque, je n'ai jamais compris comment les circonstances ont fait. Ce que je sais, c'est qu'effectivement à l'époque, Alexandrie, les gens au Caire n'étaient pas tournés vers Alexandrie. C'était très étonnant, c'était dans les années 70 et en fait, on était très, très cantonnés dans nos villes et il y avait très, très peu de circulation, en tout cas pour les expatriés, en tout cas pour les Européens, entre les deux villes. Voilà, donc j'ai tenu à justement inclure dans ce périple méditerranéen, cette ville qui reste pour moi en devenir, parce que je veux absolument un jour y aller, mais qui est complètement rempli à la fois d'un fantasme et de quelque chose d'assez profond, dont je me dis que c'est une ville qui me parle au-delà du fait que je ne la connais pas. Voilà, voilà. Donc, et j'ai eu la chance, au fond, de rencontrer Émilie, qui a été une des bénéficiaires du fonds Roberto Cimetta. Donc, et c'est aussi par ce biais-là que nous nous sommes rencontrés. Et Émilie, elle fait le lien entre la France et Alexandrie, entre Marseille et Alexandrie. Et c'était pour moi absolument essentiel de pouvoir l'inviter ce soir, que ce soit elle qui parle d'Alexandrie, parce que sa pratique artistique la met à un endroit qui est peut-être un endroit un peu différent de l'image qu'on peut avoir d'un certain nombre de villes, de grandes villes de Méditerranée ou de villes comme Alexandrie ou le Caire ou Beyrouth. Et voilà, donc c'est ce témoignage-là que j'avais envie de vous proposer et que Émilie a extrêmement gentiment accepté. Voilà. Donc, je préfère que ce soit elle qui se présente et qui dise d'où elle vient et comment elle a rencontré, elle, Alexandrie. Est-ce que vous m'entendez ? Magnifique. Merci beaucoup pour l'invitation, Manuel, et pour ces gentils mots doux. Je crois qu'Alexandrie, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est une ville qui génère des fantasmes, qu'on la connaisse, qu'on ne la connaisse pas. Quel que soit notre rapport avec elle, je pense qu'elle est génératrice en elle-même de fantasmes et d'imaginaire. Et je pense que moi, c'est vraiment ça que j'ai rencontré en tout premier lieu avec la ville. Et elle m'a embarquée dans sa capacité à générer du fantasme. Et j'ai juste eu envie de m'accrocher à cette énergie, à ces vibrations pour en créer de la matière artistique et la partager avec d'autres. Alors, comment, quoi, mon rapport ? Moi, je suis arrivée à Alexandrie en fin 2009, je crois, ou fin 2008, ou fin 2009. Je ne sais jamais trop bien. Pour faire un volontariat international à la bibliothèque d'Alexandrie. La petite chose particulière, peut-être, c'est que je suis arrivée par la mer. Je suis arrivée en voilier. Alors, je ne suis pas arrivée en voilier jusqu'à Alexandrie, mais on est partis de Marseille en voilier avec mon compagnon à l'époque, avec l'idée d'arriver jusqu'à Alexandrie. J'ai fini une petite part en avion parce qu'en fait, le projet s'est arrêté sur la route. Mais du coup, après avoir fait deux ans de navigation, parce qu'on naviguait très doucement, on s'arrêtait dans toutes les villes, dans tous les ports et un peu dans tous les pays. Donc, ça a duré deux ans, la traversée. Donc, après un moment où j'étais dans un rapport très clos, très intime, avec des paysages très vastes. Une fois que j'ai mis le pied à terre sur le port d'Alexandrie, j'ai eu une envie incroyable de mouvements et d'interactions directes, corporelles. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de m'associer, de collaborer avec plutôt des gens du corps, de la danse, des danseurs, des performeurs. Et à partir de ça, on a créé un projet artistique qu'on a donc appelé Nassim Arrax, qui a été un espèce de laboratoire de création à partir de la ville et de sa matière. Ta question, c'était d'où je viens ? Et tu l'as fait, ton volontariat international à la bibliothèque ? Alors, je l'ai fait, mon volontariat. Je suis évidemment extrêmement ennuyée à la bibliothèque d'Alexandrie, mais ça m'a permis plusieurs choses, à la fois de découvrir le poids de l'institution officielle, parce que la bibliothèque d'Alexandrie était à l'époque vraiment un instrument culturel de l'État. Ça m'a permis de comprendre comment marchait l'institution de l'intérieur en Égypte, et déjà toutes les contraintes que ça posait aux opérateurs culturels. Et puis, ça m'a permis de rencontrer plein, plein de gens extraordinaires, des gens comme Yasmine, qui travaille maintenant à Berna, ou comme Ahmed Nabil, qui s'occupe de cinéma. Il est toujours à la bibliothèque, il s'occupe toujours de la programmation cinéma, mais il a monté plein de projets par ailleurs, des projets personnels, de documentaires sur la ville d'Alexandrie. Oui, il forme des jeunes maintenant, au regard cinématographique sur la ville. Il a un rapport très fort à la ville, lui aussi. Donc, j'ai rencontré un certain nombre de gens assez incroyables. Et puis, comme je m'ennuyais beaucoup, j'avais beaucoup le temps d'explorer la ville, ses opérateurs, ses artistes et ses dynamiques. Et à partir de tout ça, et à partir de beaucoup de rencontres, c'est là où on a monté ce projet collectif, qui a pu émerger seulement en 2011. Donc, ça a pris deux ans de maturation quand même. Deux ans de maturation, d'exploration de la ville, de déambulation, de recherche. On a vraiment pris un temps long et lent pour s'immerger dans la ville avant de produire quelque chose à partir de nos explorations. Et cette expression, dans la ville, elle a rencontré comment la population ? Le festival en soi ? Oui, c'est-à-dire, oui, le festival en soi. Donc, parce que j'imagine assez bien qu'un festival, ou en tout cas une expression artistique dans l'espace public, n'était pas quelque chose, et contemporain, j'imagine quand même, plutôt, d'expression contemporaine, n'était pas quelque chose de fréquent et de facile. Non. Ben... Quand moi je suis arrivée en 2009, il y avait très, très, très peu de créations ou même de diffusions de formes artistiques dans la rue ou dans les espaces publics. Les seules qui faisaient des petites choses, ça pouvait être du coup la bibliothèque d'Alexandrie qui organisait des concerts en extérieur sur le parvis. Mais pour la bibliothèque, vu que c'était un instrument d'État, c'était assez facile d'obtenir les autorisations. Il représentait l'État égyptien. Mais pour les artistes indépendants, les petites organisations de la société civile, c'était absolument impensable de même sortir avec des instruments et jouer de la musique dans la rue. Ça finissait en arrestation immédiatement. Donc moi, quand j'ai commencé à rencontrer des artistes, des opérateurs et toute cette dynamique culturelle à Alexandrie qui était effervescente en 2009, c'était un espèce de bouillonnement. On sentait qu'il y avait des choses en train de se transformer. La ville était vibrante. Les artistes étaient criés d'envie de produire, de s'ouvrir, d'interaction. Il y a une école des Beaux-Arts ? Oui, il y a une école des Beaux-Arts. Il y a des écoles. De danse ? De danse contemporaine, non. Mais il y a des organisations du type, de petites associations comme nous qui ont fondé des formations de danse contemporaine maintenant, au Caire et à Alexandrie. Ça a commencé dans ces années-là. Donc moi, j'ai rencontré quand même des personnes assez essentielles. Le projet, il n'est pas né de moi. Il est né de vraiment un collectif de gens qui se sont réunis en se disant on a besoin de poser la question de l'espace public pour les artistes aujourd'hui. On avait la sensation, l'intuition que la ville en avait besoin aussi. Et en fait, on a été obligés, pas obligés, mais joyeusement obligés de se mettre tous ensemble pour aborder la question. Donc on s'est réunis à plusieurs organisateurs, des artistes, des indépendants, des opérateurs culturels. On est un certain nombre. On a eu le soutien de quelques opérateurs du type l'Institut français, le Goethe, etc. Et c'est tous ensemble, en collectif, qu'on a commencé à produire des choses en espace public. Mais c'était effectivement assez nouveau et très, très, très bricolé au début. On avait essayé en 2010 déjà de produire des formes. On s'est fait complètement empêcher par l'armée à l'époque. Et c'est seulement après la révolution, quelques mois après la chute de Moubarak, qu'on a réussi à entrer dans l'espace public en suivant les gens et les citoyens qui avaient eux-mêmes pris l'espace public avant nous pour faire tomber le régime. Donc, on a glissé sur la vague de la révolution qui avait ouvert les portes, en fait. Et donc là, aujourd'hui, où tu en es avec cette huile ? Oh là là ! Moi, j'ai un rapport... Tu y retournes fréquemment ? Les choses, les événements se succèdent ? Oui. On a vécu une grande, grande, grande aventure partagée pendant huit ans. On a finalement été obligés d'arrêter du fait du contexte politique. C'était vraiment devenu beaucoup trop dangereux pour les équipes égyptiennes et même européennes de produire des choses en espace public ou en espace urbain. On a tous très, très mal vécu la fin de notre projet. On l'a vécu un peu comme une abdication d'être obligés d'admettre qu'il y avait un régime plus fort que nous qui était en train de nous écrabouiller. On l'a très mal vécu. Je pense que moi, mon rapport à la ville, du coup, il est très emprunt de cette histoire-là. J'ai vécu comme une sorte de rupture. En 2019, je suis rentrée à Marseille avec un peu la sensation de ne pas trop savoir pourquoi je suis là et de ne pas trop savoir ce que je vais faire de moi et de mon projet et de mon activité. Et je pense que ça m'a pris beaucoup de temps d'atterrir à Marseille. Je pense que je recommence à habiter véritablement Marseille que cette année, alors que je suis rentrée il y a deux ou trois ans, j'étais dans une forme d'entre-deux pendant ces deux ou trois années. Et je pense parce que justement, mon rapport à Alexandrie est très, très fort et il y a eu une rupture qui a été assez douloureuse. Mais oui, j'ai continué d'y retourner chaque année néanmoins. Et puisqu'on ne pouvait plus agir dans la ville, on a toute ma génération d'artistes et tout ce collectif d'artistes qui avions porté ce festival. On a tous orienté nos activités vers la transmission et on réunit des groupes de plus jeunes artistes de 20, 25 ans, à peine plus, jusqu'à 30 ans, à qui on essaye de transmettre l'ensemble des choses qu'on a pu produire pendant 10 ans pour que si jamais la situation se réouvre un petit peu ou s'adoucit un petit peu, il y a des générations d'artistes qui soient prêts à prendre le relais et qu'ils n'aient pas besoin de tout recommencer à zéro. Et comment on vit aujourd'hui à Alexandrie ? Non, c'est dur. C'est dur. Dans notre secteur culturel et artistique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été en prison ou sont encore en prison où il y a eu même des drames suite à des arrestations ou des temps d'emprisonnement qui ont été très traumatiques pour les individus. Donc, il y a un trauma collectif qui est certain et qui est très présent dans la vie. Les peu d'individus à qui il n'est rien arrivé véritablement directement, ils sont... en lutte pour leurs amis ou pour des proches ou ils sont traumatisés par d'autres histoires. Donc, il y a vraiment une chape très, très, très lourde. Je parle des collectifs de nos secteurs d'activité. Oui, oui, bien sûr, dans le secteur culturel. Oui, je parle de ces gens-là. Et parmi les tout jeunes qui sortent de l'école maintenant, par exemple, là, j'ai trois Alexandrins qui sont avec moi à Marseille et que j'ai réussi à inviter à venir se former avec moi à Marseille. Ils sont, eux, dans un rapport d'empêchement total. Ils pensent que rien n'est possible, que tout est impossible, que même faire une toute petite chose, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Et très, très vite, en fait, depuis 2015, depuis le retour de la répression, en fait, les choses se sont durcies très, 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 très rapidement. Et là, depuis quelques années, c'est vraiment dur. Et je change de sujet, enfin, quel est le rapport de la ville et à la mer, justement ? Parce que… La mer, elle est très présente avec… L'Égypte n'est quand même pas… Voilà, n'est pas un pays… Donc, quel est ce rapport à la mer ? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qui fait que les Alexandrins sont quand même liés à la mer ? En fait, la ville est construite comme une bordure tout le long de la mer. Je ne sais plus combien elle fait, 20, 30 kilomètres, comme ça, c'est une ligne, en fait, Alexandrie, qui suit le littoral. Et moi, quand je suis arrivée en 2009, il y avait un rapport très, très, très poreux avec la mer. Alors, par contre, la mer, c'est les métiers de la pêche, mais la plupart des jeunes ne vont pas beaucoup se baigner. Il y a plein de gens qui ne savent pas nager, par exemple. Ah oui. D'accord. Mais… Pardon, j'ai eu un… Oui, moi, c'est trop déconne. Ah oui, oui, donc c'est pas… Non, les Alexandrins ne sont pas un peuple… ne sont pas un peuple marin ou en tout cas, si, quand même. Est-ce que c'est comme à Barcelone où, au fond, on a une ville qui est au bord de la mer mais qui n'est pas vraiment tournée vers la mer dans sa vie. Enfin, maintenant, Barcelone a été tournée vers la mer. Enfin, après les Olympiques, quand ils ont tout cassé, ils ont ouvert, effectivement. Mais sinon, c'était une ville qui n'était pas… qui tournait le dos quasiment à la mer et toute l'activité de la ville se faisait comme si la mer n'était pas là. Là, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que la ville était complètement ouverte vers la mer. Dans chaque appartement, il y avait tout le temps des vues incroyables sur l'horizon, sur le port, donc une ville complètement ouverte qui était quasiment dans un rapport de corps à corps avec le littoral. Mais avec la gentrification, il y a maintenant une privatisation des espaces qui étaient des espaces publics, des espaces de bord de mer où l'armée crée des petits cafés ou des petits restaurants privés, des accès à la mer privés. Du coup, l'accès à la mer devient de plus en plus réduit. Et avec la construction sauvage qui a eu lieu depuis 2013 et qui a encore lieu, les opérateurs construisent des tours un peu partout et un peu n'importe comment, ce qui fait que dans chacune des maisons, avant on voyait la mer et maintenant on a face à face avec un mur, avec des briques rouges, les mêmes briques qu'on avait repris dans l'expo, dans le petit film qu'on a regardé un peu avant de démarrer. En fait, on voit des briques rouges partout. Au lieu de voir l'horizon, maintenant on ne voit que des briques rouges partout. Donc, entre la privatisation des espaces publics et cette construction complètement sauvage et anarchique dans tous les sens, l'accès à la mer devient un accès empêché. Et quel est le caractère, je ne sais pas comment dire autrement, quel est le caractère très égyptien de cette ville ? Ou est-ce que c'est une ville qui est, parce qu'on a toujours dit que c'était le prototype de la ville cosmopolite avec tout ce que ce mot transporte de positif peut-être, de négatif aussi. Mais voilà, c'était l'archétype de la ville cosmopolite. Donc, on imaginait une ville un peu comme Beyrouth, d'ailleurs, complètement traversée par des langues différentes, des populations différentes, des choses qui soient extrêmement mélangées, mixées et autres. Est-ce que c'est ça ? C'était ça ? Est-ce que ça reste quelque chose qui existe ? Est-ce qu'il y a des communautés qui ne sont pas égyptiennes qui sont implantées là depuis très très longtemps ? Qu'est-ce que c'est comme ça sur le plan humain ? Ce n'est plus du tout une ville cosmopolite. Par contre, tout le monde garde la carte postale, l'imaginaire et le fantasme liés à l'Alexandrie cosmopolite. Et ça, c'est très très présent dans la tête des gens, dans l'imaginaire collectif, dans la manière que même des opérateurs culturels ont d'aborder l'histoire et la mémoire de la ville. Le rapport fantasmé au cosmopolitisme, il est encore très 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 présent. Après, oui, moi j'ai Madame Roxane qui me raconte que c'était comme ça, Alexandrie, quand elle était jeune, qu'il y avait plein de langues, qu'il y avait des Grecs, qu'il y avait des Italiens, qu'il y avait tout ça. J'adore écouter ces histoires, mais en tout cas, c'est plus ce que je vois aujourd'hui. Ah oui. Non. Non. Mais, je voudrais croire qu'Alexandrie reste une ville ouverte, mais je pense que le poids de la dictature, là depuis, qui pèse, la rend un peu, quand même, de plus en plus morose. et il y a un peu quelque chose de l'ordre d'une forme de tristesse un peu collective qui s'est installée et qui peut-être affecte un peu le désir et le besoin de se connecter, d'être ouvert vers l'extérieur et d'être en interaction avec d'autres pays ou d'autres cultures. C'est très personnel, là, ce que je dis. Je ne sais pas. Oui, mais c'est ça. On a envie d'entendre de toute façon. Et est-ce que c'est une ville qui suscite aussi beaucoup d'envie touristique ou beaucoup moins que le Caire ? Sans parler du Sud, donc on ne va pas parler de la vallée du Nil, mais par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de touristes à Alexandrie ou est-ce que c'est quand même une ville moins touristique ? Depuis 2012, il n'y en a eu plus du tout juste après la Révolution. Et après, il y a des formes de tourisme qui ont commencé à reprendre un peu, mais voilà le problème de ce tourisme de masse, là, des gens qui arrivent par gros groupes, en bus, visiter la bibliothèque et repartir. On a plus vu des formes de choses comme ça, véritablement de gens venir en voyage et en recherche. Par contre, là, très récemment, quelque chose qui se redéveloppe un peu, c'est les jeunes qui refont à nouveau du volontariat international, donc des jeunes français, des jeunes italiens, des jeunes étrangers qui viennent en volontariat, comme moi, j'ai eu l'occasion de le faire à la fin des années 2000. Ça recommence un tout petit peu les petits formats de coopération universitaire ou associatif qui permettent à quelques personnes de revenir habiter la ville un peu autrement que par le tourisme de masse. mais c'est très, très, très léger quand même. Il y a eu... La ville a été extrêmement en difficulté du fait de perdre son tourisme après la révolution. Ok. Parce qu'effectivement, c'est assez rare quand on rencontre des gens qui sont allés en Égypte et qui se sont arrêtés au Caire pour aller dans les vallées du Nier, d'entendre des gens dire qu'ils sont allés à Alexandrie. Voilà. Je trouve que quand on entend des gens parler « je suis allée en Égypte », soit les gens ne sont allés qu'au Caire parce qu'ils avaient un séjour court et ils ont vu les pyramides point final, soit évidemment ils sont allés... Mais c'est assez rare qu'on entende des gens dire qu'ils sont allés à Alexandrie. On a le sentiment que c'est une ville qui était... qui en fait est une ville qui a une activité économique ou universitaire parce qu'il y a aussi ces activités... Enfin, il y a aussi l'université francophone, Sangor. Il y a aussi tout ça ou culturel, mais voilà. Et donc, c'est assez étrange comme... À la fois, c'est une ville de fantasmes, enfin... Mais je trouve qu'on a un peu du mal à mettre des choses sur... sur cette ville, tu vois. On fantasme, on se dit que oui, c'est quelque chose qui est un peu... C'est un mot, c'est aussi le nom qui fait fantasmer parce que c'est ça. Mais derrière le mot, le nom, on ne sait pas tellement quoi mettre. Est-ce que vous voulez que je partage la petite vidéo ? Oui, allez, allons-y. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez ? J'ai eu un petit souci de connexion pendant quelques minutes. Oui, moi je t'entends. Bonjour, le concept de l'exposition est très simple. Ok, super. On a voulu revisiter la mémoire et l'histoire de notre festival laboratoire. On n'a plus le son, Thibaut. Vous n'entendez pas ? Non, on n'entend pas. On entendait au début quand tu l'as mis, avant, mais là, on n'entend plus. Ah ok, peut-être que... Pardon, je recommence. Bonjour, le concept de l'exposition il est très simple. On a voulu revisiter la mémoire et l'histoire de notre festival laboratoire de création Nassim Arrax. Nassim Arrax, c'est un laboratoire de création qui a lieu tous les mois d'avril, mai, depuis sept ans à Alexandrie, où on a dit des artistes, des chorégraphes, des artistes visuels, des jeunes étudiants de l'école des beaux-arts, à peine des créations in situ dans la ville. Donc là, dans cette exposition, on a revisité un petit peu la mémoire et l'histoire de ce qu'on avait fabriqué depuis sept ans. Et la première chose qu'on a eu envie de faire, c'est de reproduire un mur, parce qu'on a trouvé qu'en fait, c'était la meilleure manière de parler de notre festival. Un mur qui vient ici symboliser l'empêchement, la contrainte, la limitation, et qu'on contourne et qu'on détourne afin de pouvoir lui donner une autre forme. On a ensuite une gérette ambulante qui a fait le tour des lieux et des endroits où on avait fait des créations dans le passé et qui avait récolté la mémoire et l'histoire des gens qui avaient participé ou qui avaient assisté à la création des pièces. Et puis, on a un certain nombre de choses qu'on peut appeler plutôt des souvenirs, des souvenirs de moments forts, des souvenirs qui viennent symboliser la question de la résurrection, la question du renouvellement, la question de la cartographie, de la fiction écrite à partir du documentaire. Et voilà, on a une espèce de circulation comme ça dans le haut de l'institut qui revisite des moments et des moments forts de l'histoire de Nassimara. C'est... Voilà. Voilà. Bon, Thibaut, tu veux prendre un peu le relais peut-être pour tes questions ou relancer quelque chose, un point de discussion avec Émilie ? En fait, c'était par rapport à la danse. Je me disais que... Comment, du coup, c'est géré ? Est-ce que... Est-ce que c'était... Enfin, c'était accepté, ça l'est moins ? Est-ce que c'est un sujet par rapport à la virilité et à ces aspects où on sait que, voilà, que par moments, la danse, même ici, ça a été vécu comme ça, que c'est, voilà, quelque chose de plus féminin et, du coup, il y a des pays dans lesquels où c'est toujours toute une histoire que les hommes dansent, etc. Est-ce que, du coup, Émilie, tu peux nous redire un peu comment ça s'est joué, comment ça se joue ces questions-là en Égypte ? Si tu nous entends. Elle ne nous entend pas plus ? Non. Ça va revenir, peut-être. Émilie ? Émilie, tu nous entends ? Non, je crois qu'elle nous a perdu. Elle va revenir. Sinon, Manuel, peut-être, toi, tu peux répondre à cette question par rapport à tout ce que tu fais dans le bassin méditerranéen. Oui, mais je pense que la situation est vraiment extrêmement différente d'un pays à l'autre. Oui, bien sûr. Il y a quand même un certain nombre de danseurs. Alors, si on parle danse contemporaine, parce qu'on va oublier les danse traditionnelles où là, la place de l'homme est souvent… Mais si on parle danse contemporaine, il y a quand même, par exemple, au Maroc ou en Tunisie, vraiment beaucoup de danseurs et de chorégraphes. Et je dirais presque que, oui, il y a un festival de danse contemporaine à Marrakech. il y a aussi des chorégraphes et des danseurs, notamment, y compris dans la troupe de l'opéra, du ballet de l'opéra à Tunis. Il y a beaucoup de garçons. Et juste une anecdote qui me revient en tête, qui est, au mois de décembre, donc, j'étais à Tunis et j'ai rencontré Malexe Baye, qui est une danseuse, chorégraphe, et qui est devenue l'année dernière la directrice du ballet, du ballet de l'opéra de Tunis. Voilà. Ballet plutôt classique, enfin, en tout cas, sur la formation, mais qui, évidemment, donc, a du répertoire classique et du répertoire classique contemporain. Voilà. Et alors, je lui disais, mais alors, la danse en Tunisie avec la situation financière, est-ce que les petites filles dansent toujours ? Oui, oui, il y a des cours de danse, elles vont à la danse et tout. et je disais, au ballet, alors, comment ça se passe ? T'as plein de filles et t'as pas de garçons et elle m'a dit, ah non, 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 pas du tout. J'ai plein, plein, plein de garçons au ballet et j'ai très peu de filles et il me manque beaucoup de filles parce que, effectivement, elle, alors, l'explication de Malek, c'est, les garçons, c'est un vrai choix, c'est une vraie vocation, ils veulent faire de la danse et ils vont jusqu'au bout, y compris, au bout d'études très difficiles et très longues de danse classique, voilà, et après, ils intègrent le ballet, il dit, les filles, les filles, c'est vraiment l'activité de petites filles, c'est l'activité qu'on commence à 4-5 ans et puis ensuite qu'on fait de façon, on va dire, comme un loisir, voilà, et qui, du coup, n'est pas plus que ça qu'un loisir, reste un loisir et les études prennent le pas ou pas sur ce loisir-là et, au final, en termes de danseur professionnel, elle a deux fois plus de garçons que de filles et ça lui pose beaucoup de problèmes pour monter, évidemment, des balais, voilà, donc ça, c'est la situation en Tunisie. Au Maroc, au Maroc, oui, il y a beaucoup de danseurs, garçons, beaucoup en danse contemporaine, là, il n'y a pas de problème. Au Liban aussi, au Liban aussi, oui, oui, oui. Bon, en Syrie, il y en avait un peu avant mais là, ils sont tous partis mais oui, oui, il y a quand même il y a quand même des garçons qui dansent et c'est assez et c'est un vrai c'est un vrai choix et c'est un choix évidemment, vous pouvez l'imaginer qui est un choix assez souvent assez difficile à défendre. Moi, je retrouve ça d'une autre façon avec les étudiants que j'ai à l'Institut supérieur du théâtre au Maroc ou en Tunisie où là, les familles ne sont pas tellement comment dire, sont un peu dérangées par le fait que des filles veulent faire du théâtre mais bon, ça leur passera ou bien elles vont se marier après ou bien autre mais un garçon qui veut faire du théâtre et qui dit qu'il veut en faire son métier comme comédien, ce n'est pas très très bien vécu par les familles de la même façon les étudiants que j'ai en Beaux-Arts c'est pareil les filles elles sont moins embêtées par les familles quand elles veulent faire les Beaux-Arts ou du design ou du design notamment ou de la BD même puisque j'ai des étudiantes en BD les garçons en revanche c'est une vraie bataille d'affirmer de vouloir être artiste voilà alors je ne dis pas que c'est tout ça même du côté des filles mais c'est voilà c'est vécu sur des études et puis ensuite de toute façon les familles souvent disent que elles vont faire autre chose dans la vie voilà est-ce qu'on a récupéré Émilie ? non pas pour l'instant elle a du mal elle me disait qu'elle a du mal apparemment à se reconnecter mais du coup je voulais en profiter pour comme tu es là puis tu t'es enfin tu t'es peu mise en valeur en tout cas au niveau de la fondation de Chimeta jusque là du coup est-ce que tu peux redire pour les participants la fondation de Chimeta qu'est-ce que vous faites en fait avec le bassin méditerranéen parce qu'on n'a jamais trop expliqué un petit peu peut-être au début mais comme il y a des personnes qui n'ont pas assisté au départ tu vois de redire enfin tous les échanges quoi que vous menez qui sont vraiment intéressants dans le bassin méditerranéen quoi je vois Isabelle sourire Isabelle sage aussi qui est venue là c'est que vous ne connaissez pas si tu imagines et qui est à Marseille et nous on se connaît depuis très 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 longtemps avec Isabelle si je peux permettre on s'est connu dans une aventure qui n'avait à l'époque rien à voir avec la méditerranée qui était le cirque Archaos voilà et donc oui alors le fonds Roberto de Chimeta c'est une association de droit français qui a été qui a été initiée en 1997 qui a été formalisée officiellement en 99 voilà l'idée l'histoire si je peux juste prendre quelques minutes pour en parler est intéressante parce que elle raconte beaucoup de la question de l'Europe je suis un des six membres fondateurs de cette association de ce fonds et mes cinq autres camarades étaient tous engagés dans le spectacle vivant voilà nous étions tous dans les années 90 membres d'un réseau européen du spectacle vivant qui existe toujours qui s'appelle IETM Informal Theatre Meeting et qui où on allait comme un réseau européen c'était le démarrage des programmes européens c'était le démarrage de la politique européenne de la culture et il y avait eu la création de ce réseau où on se retrouvait tous à 200 à 300 personnes du spectacle vivant en Europe pour partager des problématiques partager des problèmes et aussi être fort de proposition à la commission européenne en 89 et 90 91 on avait vécu un moment extrêmement fort puisque après la chute du mur on a accueilli nos collègues d'Europe de l'Est et vraiment quand je dis accueillis on les a accueillis au sens où le spectacle vivant européen s'est mobilisé à la fois pour faciliter la mobilité c'est-à-dire pour finalement permettre financièrement à nos collègues d'Europe de l'Est de pouvoir voyager de venir en Europe de l'Ouest et puis aussi en fournissant en faisant des collectes de matériel pour leur théâtre leur salle de spectacle et quelques années après on a ressenti tout le bénéfice qu'on a eu de l'apport de ces collègues-là tout le bénéfice la joie le bonheur qu'on a eu d'élargir encore plus le champ de nos coopérations de nos collaborations de nos amitiés professionnelles en 1995 a été signé à Barcelone un accord qui s'appelle le processus euro-méditerranéen qui liait à ce moment-là donc les pays de l'Union Européenne avec 12 pays de la Méditerranée à l'époque il y avait 15 pays dans l'UE et 12 pays de la Méditerranée c'est un accord qui était un accord d'abord passé sur des questions basées sur des questions économiques la culture n'était pas prévue dans le premier accord mais en tout cas c'était un peu sous-jacent donc il y a eu la mobilisation d'un certain nombre de personnes de la société civile aussi autour du processus de Barcelone à ce moment-là dans le dans le monde du spectacle vivant encore européen on s'est dit qu'on a ressenti le 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 besoin de enfin non pas on a ressenti le besoin avant de ressentir le besoin de ça on avait le sentiment qu'on marchait encore sur sur trois pattes donc et qu'il nous manquait une géographie pour pour que pour que notre espace de collaboration et de coopération soit soit le plus large possible et et le plus satisfaisant le plus complet et donc profitant de Barcelone on a commencé à à s'intéresser à se dire qu'on avait les uns et les autres des contacts avec des collègues de de la Méditerranée mais de façon singulière avec un par-ci un par-là enfin voilà et mais qu'il fallait qu'on fasse peut-être quelque chose qui soit plus collectif et qui permette d'aller à la rencontre de l'ensemble du spectacle vivant des pays de la Méditerranée bien sûr le le Maghreb bon voilà mais également aussi le Moyen-Orient à cette époque-là du côté Liban Jordanie Syrie les choses sur le plan du spectacle vivant étaient assez intéressantes à cette époque-là l'Égypte était quand même un peu hors circuit mais on avait vraiment deux focus géographiques le premier c'était le Maghreb bien évidemment et le Moyen-Orient avec Syrie Liban et Jordanie Manuel juste dire qu'Émilie nous a rejoint ok j'explique le fond Émilie et donc du coup on a on a fait à l'occasion d'une réunion plénière du fond enfin comme les pas du fond du réseau comme les réseaux font des réunions annuelles on a décidé et cette réunion se passait à Paris à la Grande Halle de la Villette en 1997 on a décidé de lancer un certain nombre d'invitations de mettre en commun beaucoup de sous de la part de nos collègues européens pour inviter beaucoup de le maximum de gens de la Méditerranée et pour leur dire bon ben voilà qu'est-ce qu'on fait ensemble comment on se connaît comment on se connecte comment voilà comment on arrive à créer pas simplement des liens singuliers mais à créer vraiment une vraie dynamique et un vrai flux de coopération et à la Villette on a on avait donc invité un certain nombre tous les gens du théâtre tunisien parce qu'à l'époque le théâtre tunisien était vraiment le théâtre en Méditerranée avec des figures tutélaires et importantes qui commencent à disparaître les uns après les autres mais mais on avait fait ça et juste pour vous dire on avait intitulé cette réunion à l'est de quoi au sud de qui et et c'était et on a invité à l'ouverture d'abord un très grand un très grand géographe spécialiste de géopolitique qui s'appelle Michel Fouché et qui nous a fait une introduction sur la question de la géopolitique méditerranéenne mais mais surtout on a invité Fadol Jaibi le grand metteur en scène tunisien qui a ouvert la session devant il y avait 500 personnes de toute l'Europe en s'adressant spécifiquement à nous français en nous disant nous savons tout de vous vous ne savez rien de nous et voilà et il a posé les choses comme ça et on s'est dit bon ben alors il faut y aller il faut effectivement et donc on a ça c'était en avril à Paris 97 en juillet on s'est retrouvé un certain nombre de collègues dont les six fondateurs du fond à Polverigi dans un tout petit village à côté d'Ancon en Italie où il y a un festival de théâtre expérimental absolument incroyable créé par deux personnes Roberto Cimeta et Velia Papa et là on s'est dit allez il faut y aller il faut peut-être créer quelque chose il faut lancer un processus où on va mettre en commun des sous nous on avait tous on avait tous des petites organisations on va aller pêcher deux trois sous puis on va lancer des appels à mobilité parce que ce qui était ressorti des contacts avec les collègues de Méditerranée c'était la question de la mobilité du coût des billets parce que à l'époque les billets étaient assez chers quand même entre le Maghreb ou le Moyen-Orient et la France mais alors entre le Maroc et la Tunisie c'était intouchable pour aller du Maroc au Liban c'était même pas la peine d'y penser c'était vraiment quasiment le pays le prix d'un tour du monde donc on s'est dit bon ben voilà et dans notre esprit c'était bien sûr qu'il faut des mobilités bien sûr qu'il faut qu'on travaille mais il faut que d'abord le sud travaille ensemble comme les gens d'Europe de l'Est l'avaient fait aussi pour qu'on travaille bien tous ensemble parce qu'effectivement si on est toujours dans des rapports nord-sud ça marchera pas et on a lancé ça donc l'année 97-98 avec je me souviens plus on a dû réunir l'équivalent de 10 000 euros peut-être et puis on a lancé un appel à mobilité et là on a eu des dizaines et des dizaines de demandes et du coup on a fait deux années un peu comme ça de tests et puis en 99 on a créé d'abord une ASBL c'est-à-dire une association de droit belge parce que l'IETM a offert le bureau à Bruxelles pour s'installer et a offert de mettre à disposition une personne à mi-temps pour justement convaincu évidemment que c'était absolument extrêmement urgent de faire de poursuivre cette initiative et puis on voulait aussi être un peu près du bon Dieu de la Commission européenne on ne voulait pas être très très loin pour pouvoir assez vite poser un certain nombre de jalons et avoir des sous voilà comment le fond a démarré et donc en 20 ans on a fait à peu près le compte on a à peu près financé à peu près 2000 2000 mobilités voilà et aussi on a aidé alors après il y a eu des programmes un peu de structuration c'est-à-dire pour aider les associations à se structurer sur le plan administratif sur le plan voilà sur des choses très matérielles il y a eu effectivement ces petits programmes d'aide à la structuration voilà merci j'espère que je n'ai pas été trop loin peut-être du coup comme Émilie nous a rejoint que les participants qui ont des questions ou des souhaits d'intervention puissent le faire j'ai vu dans le chat qu'il y a qu'il y a une semble un volontaire un ou une volontaire qui 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 est à Momkin cette année qui vient d'Alexandrie qui peut aussi témoigner Ah c'est Ah il est là Super Voilà mais vraiment si vous avez des questions pour Émilie Hi sorry because I'm not speaking French Hello thank you very much for coming with us Ok Merci Until Émilie back if you have any questions about Nassim or Alexandria I can I'm back but I have a very bad connection and I'm sorry that I that I like disappear in the middle of the conversation it seems that I'm still in Alexandria with the bad connection it's it's very interesting peut-être que Marseille est un peu comme Alexandrie pardon peut-être que Marseille est un peu comme Alexandrie ça m'arrive jamais à Marseille habituellement mais là on a fait une Alexandrinade en général quand on a des conversations importantes à Alexandrie en plein milieu ça s'arrête sur Skype sur la connexion but Al if you would like to give your own perception your own perspective about what I said if you understood something or from your own point of view about Could you tell us what is Alexandrie for you could you tell us question very good question okay now I feel like all of me is Alexandrian because now I am here in Marseille and I really miss Alexandria so much so it's like I have a lot of emotions but when a lot of French people or people live here Marseille asking me about Alexandria I feel I'm not like government I'm not promote for tourists to come to Alexandria I'm speaking more about layers of Alexandria and people in Alexandria and that's what my perspective about my city because I take a big shot with Alexandria like I'm start like a citizen in Alexandria from my home it's so close then when I'm going to the college I'm studied in architecture and fine artists in Alexandria University and in this time I'm start building my relation with Alexandria but in this time also I'm going to volunteer in initiatives called Save Alex for saving the city and saving the building in the city and saving the urban for the city and saving the sea and trying to ask about our views for the sea but then with a lot of experience like one of them for sure is Nassim I met Nassim by luck when I am in my college and the third year I found someone dancing in my college so for me it's like what happened in my college someone dancing in this shitty college so in this time really I started building also relations with people and with humans in Alexandria more than historical building or historical city I started speaking about the life of the city more and people who live in the city more and I think that is the relation between me and Nassim this our city what our city needs really it needs more life more active more because when I came here to Marseille I asked if someone dance in Marseille what will happen and she told me no one look for him like if you want to dance dance but really when you give Alexandria something like dance or a little bit art not only dance maybe someone drawing someone singing it's really like you give the city some life it's not because I don't know now we became like more like our building solid we need to give us more art more more dance more movement more like what like when the revolutions happen it's making something like that because also Nassim have a big relation with revolution in Egypt it's like we start moving like something will happen we start to live we start giving the life this kind of music so that is when someone speak with me about Alexandria now here in France I'm not to speak with him about to come to visit Egypt and go through the pyramids and blah 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 no I'm speak with him about this city it's really a hysterical city but it's the same time it's it's more it's if we just speaking about city without people it's not city it's something else and my relation with Alexandria began more good and more comfortable and that's why I miss it now because I feel all of me is Alexandria like my emotional I'm warming I'm welcoming like Alexandria people so all of this I really miss this now and I'm also taking another experience and I see Alexandria from another perspective of the world because a lot of people here when they speak about Alexandria they speak about Alexandria like it's not Egypt but for me Alexandria is really Egypt not sometimes they promote for it like it's Meditarians or it's a piece of Egypt but still it's a piece of Europe no it's really heart of Egypt and door for Egypt the big door for Egypt so that's my Alexandria now and I'm sorry for for all of this because I'm really so tired I can't say something really focusing or ready and how I can say clear but I have a lot of emotions about Alexandria because I'm ready now thank you very much you're so kind aha some French Thibaut tu veux est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des choses comme ça moi j'ai pas trop de questions mais peut-être qu'il y en a d'autres en ligne voilà c'est ouvert qui peuvent poser leurs questions en français ou anglais ah oui juste on n'a pas posé la question mais tout le monde parlait anglais ou pas je pense que tout le monde a compris personne a hurlé quand on a commencé à parler ça a pu arranger même certains que ce soit en anglais voilà je pense à Thomas notamment qui est là non je sais pas est-ce que certains ont des questions non pas spécialement non je crois pas en tout cas on a vraiment tenu les délais on a tenu un format d'une heure c'est très bien et c'est oui oui ces cafés c'est à la fois aussi c'est incitatif quand même je trouve on a envie quand même de créer quelque chose qui dise quelque chose de très particulier sur une ville et pas évidemment bon de toute façon on n'est pas le guide du routard donc on n'a pas voilà donc non non l'idée c'est effectivement qu'on montre aussi les aspects d'une ville mais qui soit aussi comment dire vraiment dans le vécu des personnes des humains ça donne aussi quelque chose de singulier je crois qu'avec le témoignage d'Emily et puis à l'instant de voilà aussi moi j'avais l'idée c'est quand même l'idée d'avoir des choses authentiques dans les témoignages et on continuera d'ailleurs j'y reviendrai juste après mais il y a vous voulez Isabelle qui voulait oui non non c'était juste parce qu'en fait Emilie avait disparu au moment où on lui posait la question des hommes dans la danse et notamment dans la mesure où il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont faites autour de la danse et des hommes qui se sont mis à danser aussi dans la rue donc ces dernières années c'est des années où tu as pu le traverser Emilie comment toi tu situes la fréquentation des hommes dans le milieu de la danse leur présence leur nombre leur facilité à y accéder ou pas les interdits etc je trouve que c'est important de reparler de ça aussi quand même et bon il y a Emilie tu as dû avoir aussi des échos de Laurence Rondoni mais tu vois enfin il y a il y a quand même des petites choses à dire je pense là-dessus c'est ouais c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on me pose la question des hommes dans la danse habituellement on me demande toujours la question de la place du corps des femmes en espace public avec la sensation que c'est ça qui est problématique du coup c'est marrant la question dans ce sens-là je pense que globalement les jeunes artistes ont eu ces dernières décennies très peu d'accès à la formation culturelle et il y avait particulièrement très peu d'offres de formation en danse contemporaine et que être un homme ou une femme c'est la question qui vient se poser je dirais en dernier frein après celle de choisir d'assumer de faire une pratique artistique et de l'assumer familialement socialement et après d'arriver au stade où on assume de la montrer publiquement ensuite va se poser je dirais des questions un peu différentes si on est un homme ou une femme et selon les années elles se sont posées déchiramment et selon si en espace public ou en espace clos comme un théâtre je pense qu'ils se posent pas exactement les mêmes mais je dirais que c'est un des derniers freins à lever en fait la question du genre par rapport au cheminement de l'accession à la formation artistique et à assumer d'être d'être artiste ou de vouloir être artiste ou de vouloir faire ça dans sa vie et parmi parmi par exemple les artistes qui ont participé aux différents festivals Nassima Raks où il y avait des oeuvres collectives des choses qui étaient créées notamment avec Ex Nilo avec des compagnies qui amenaient les danseurs à un certain endroit est-ce qu'il y avait plus facilement des hommes ou des femmes ou est-ce que c'est une fausse question tout simplement non c'est pas une fausse question il y a absolument plus facilement des hommes mais parce que je crois qu'il y a une forme d'accès à l'émancipation qui est encore quand même tout de même plus difficile pour les femmes même si pour un homme assumé de faire de la danse contemporaine c'est pas tout à fait c'est un choix singulier qui reste une certaine chose à assumer mais je crois que l'accès à l'émancipation reste encore plus difficile pour les femmes en tout cas nous dans les workshops à chaque fois on a beaucoup plus de candidatures d'étudiants hommes dans toutes les disciplines mais par contre on a vu une présence des femmes grandir et grossir au fil des années pour être très présentes aujourd'hui ce qui n'était pas du tout le cas en 2011 par exemple ouais je dirais ça mais ça du coup Émilie ça veut dire c'est un signe qu'il y a des choses qui évoluent positivement ouais 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 moi je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger fondamentalement pour les femmes un peu partout dans le nord d'Afrique je dirais même même ici enfin il y a il y a il y a des endroits de de prise de parole de d'accession à des formes de responsabilité ou à des formes de de maîtrise de projet etc qu'en tout cas en Égypte on ne trouvait pas il y a dix ans très bien Emmanuel du coup comme on a fait un petit on a un petit peu bougé tout à l'heure sur la question et tu as parlé d'autres pays de l'Afrique du Nord tu ressens ça toi aussi dans les autres pays oui et non c'est à dire oui oui et non c'est pas aussi flagrant je pense qu'en Égypte au Maroc par exemple parce que la situation est peut-être pas quand même elle n'est pas au départ la même il y a quand même peut-être quand même une petite un petit peu plus d'émancipation des femmes au Maroc qu'il peut y en avoir en Égypte voilà donc on voit bien comment les femmes là ce qu'on revoit vraiment depuis 4-5 ans au Maroc ce qui me frappe beaucoup c'est l'arrivée des femmes vraiment dans le monde économique quoi comme comme entrepreneuses vraiment à la tête de très grosses boîtes internationales ou à la tête de leurs propres de leurs propres affaires et là j'aurais tendance à dire vraiment après bien sûr que la situation est différente quand tu considères Tangier Casablanca Rabat bon et où tu vas après bon au nord à Oujda ou autre ou bon il y a encore peut-être des choses qui sont un peu plus mais là la question se pose pas vraiment quoi c'est-à-dire bon il y a des jeunes femmes qui ont monté leur boîte il y a des femmes ingénieurs ingénieurs qui sont à la tête de boîtes de grosses boîtes soit marocaines soit internationales il y a ça bon il y a sûrement des endroits où ça râle encore enfin où je sais pas quoi où c'est pas admis mais franchement je trouve que ça voilà c'est 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 beaucoup plus simple ça ça pose beaucoup moins de questions il y a une présence des femmes notamment dans le monde économique elles occupent alors peut-être aussi c'est c'est aussi ça elles occupent beaucoup d'espace par exemple sur le plan médiatique dans les journaux économiques beaucoup beaucoup mais il y a vraiment il y a vraiment une et alors on a deux générations là de femmes c'est-à-dire on a à la fois on va dire des trentenaires et puis on a des femmes vraiment des femmes qui sont qui ont 50 ans et qui sont à la tête qui ont des gros oui soit directrices de grosses institutions de gros trucs comme ça donc je trouve que voilà bon avec toutes les réserves que ça peut apporter mais quand même quand même mais tu vois ça me fait penser que je parle d'un endroit vraiment spécifique parce que nous par exemple on n'a pas une longue expérience on n'a pas travaillé énormément au Maroc mais on a eu un projet avec Ex Nilo un projet européen chez Peirce on avait fait un très beau partenariat à Casablanca avec Myriam Djazouli et à l'audition avec Myriam Djazouli je pense qu'on avait 30 hommes oui ou peut-être une femme sur les 30 mais parce qu'il s'agissait de se former pour la danse en espace public exactement vraiment d'un endroit oui mais tu n'étais pas là tu étais coupée quand je racontais ce que m'a raconté au mois de décembre Malek Sebaï que tu connais j'imagine oui bon et Malek je lui posais naïvement la question en lui disant mais dis donc au ballet il y a plein de filles et tu n'as pas de garçons elle m'a dit non non j'ai trop de garçons et je n'ai pas de filles je crois que sur les 23 danseurs elle doit avoir 18 garçons et 5 filles elle me dit c'est mon désespoir je n'arrive pas à trouver des filles parce que les filles elles commencent la danse à 5 ans elles s'arrêtent à 12 ans à 16 ans elles ne reprennent plus jamais parce que c'est voilà alors que les garçons ils font le choix de faire de la danse et ils y vont à fond voilà ouais c'est ça donc dans le secteur alors dans le dans le dans le monde artistique par exemple à l'Institut National des Beaux-Arts à Tétouan donc qui est quand même le grand institut des Beaux-Arts du Maroc il y a 3 sections une section BD une section Beaux-Arts et une section Design là c'est alors en section Design il n'y a quasiment que des filles en section Beaux-Arts bon ça c'est vraiment à égalité il y a beaucoup de garçons enfin autant de filles que de garçons et en section BD il y a plein de filles ouais il y a plein de filles en section BD ouais puis alors elles en veulent ce qu'elles racontent là les garçons ils sont à la rue franchement sur sur les histoires et tout ils sont à la rue voilà c'est très intéressant mais c'est moi ça fait 8 ans que j'interviens donc à Linba il y avait les premières années il n'y avait que des garçons en BD que des garçons en BD il y a toujours eu beaucoup de filles en design il y a toujours eu évidemment autant de filles que de garçons en Beaux-Arts en sculpture en peinture mais en BD il n'y avait que des garçons et maintenant il y a vraiment beaucoup de filles donc c'est assez merci est-ce qu'il y a encore des questions des interventions sinon on va on peut s'arrêter là je ne sais pas si tu as un mot de conclusion Manuel conclure sur Alexandrie c'est l'envie d'y aller de toute façon c'est forcément ça envie de découvrir oui cette ville avec Émilie moi j'aimerais bien y aller avec toi et Émilie tu veux nous dire un petit mot et tu vas tu veux alors quand est-ce que tu y retournes est-ce que et bien normalement moi j'y retourne là au mois d'avril faire une très belle collaboration j'espère mais en tout cas qui est très qui commence à s'amorcer de manière très très belle avec une musicienne palestinienne qui vit au Caire qui s'appelle Ouda Asfour et on va toutes les deux de manière très invisible et très cachée retourner dans la rue d'Alexandrie pour voir ce qu'on arrive encore à produire comme forme trace proposition mais on y va vraiment en exploratrice quoi sans communication sans lumière sans fond sans rien de visible mais on va recommencer à aller tester des petites choses on a une amie une très grande amie libanaise aussi d'Aliana House qui vit à Paris qui va nous rejoindre un peu plus tard peut-être en fin d'année ou l'année prochaine sur cette résidence mais voilà on a décidé de redéployer un petit peu des gestes artistiques dans la ville avec l'idée que l'année prochaine de formaliser quelque chose non ouais juste comme ça on va commencer par essayer de voir ce qu'on arrive à faire en sécurisant tout le monde après la question de convier un public c'est toujours ça qui nous fait remarquer et qui fait que ça peut générer des empêchements donc on va y aller voir et donc tu resterais tu restes un mois non ouais je pense un mois à peu près ok mais on vous enverra des nouvelles si vous voulez oui ah oui absolument de ce qu'on arrive à faire volontiers en tout cas voilà je voulais vous remercier merci beaucoup Émilie merci Émilie merci je vais chercher la pichinette merci Manuel pour l'animation et puis merci à vous les participants pour ce café Alexandrie voilà je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on reprendra un autre café puisque avec les beaux jours on se dit bon maintenant on a plus envie de présentiel même si on sait on a quand même aussi un public qui ne peut pas venir en tout cas aux événements de l'ODC au Lila voilà mais on vous tiendra au courant vous pouvez avoir des informations sur notre programmation sur Facebook le groupe de l'Observatoire de la diversité culturelle sur notre page la fondation Roberto Cimetta a aussi une page vous pouvez suivre nos actualités voilà et puis je ne sais pas si on fera on fera l'année prochaine on fait des cafés balcans voilà c'est ça on a ah Isabelle voilà on va parler des balcans voilà et l'idée c'est qu'on commence quand voilà il fait nuit un petit peu plus tôt et qu'on est un peu plus dans nos apparts voilà que là on va profiter de la lumière peut-être du printemps voilà qui va approcher pour faire plus de rencontres en présentiel pour nous en tout cas au Lila donc ceux qui peuvent venir au Lila ben venez l'est de Paris vous êtes bienvenus on a un prochain événement le mercredi 30 mars autour d'un film très musical sur la communauté pakistanaise de Londres voilà avec des mélanges musicaux entre musique traditionnelle du Pakistan et la musique londonienne pop on va dire voilà c'est à 19h au Lila pour ce prochain événement puis on aura un ciné rencontre sur le Cambodge donc on construit probablement le film affluent qui est sorti là mercredi sur la jeunesse cambodgienne voilà une rencontre où on va essayer d'avoir des écrivains donc voilà je ne vous dis pas tout mais ce serait cinéma littérature autour de la péninsule indochinoise entre passé et présent c'est le vendredi 13 mai voilà si vous pouvez venir vous êtes les bienvenus puisqu'en plus on va reprendre probablement nos petits pots et buffets donc ça ça met beaucoup de convivialité voilà on est très content de pouvoir reprendre ça peut-être aussi sans masque en tout cas c'est ce qui se dessine donc voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis merci infiniment merci beaucoup et à bientôt oui merci beaucoup à tout bientôt Isabelle merci merci Émilie à tout bientôt thank you very much bye 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 ciao Thibaut au revoir à tout bientôt